Ce document de plaidoyer est important parce que c'est ce document qui va nous permettre de mettre le doigt sur les points qui nous interpellent en tant que société civile et qui vont être discutés au niveau du sommet en février 2024 à Genève. Ce document est important parce que ce document prend en compte l'essentiel des revendications de la société civile et des syndicats. L'essentiel des remarques et constats que nous avons eu à faire durant les GFMD passés et qui nous ont permis de voir, de mesurer la prise en compte ou bien la prise en charge des revendications de la société civile mais aussi de mesurer l'implication de la société civile et son poids à travers sa participation au niveau de ce processus. Quand nous parlons de société civile, les syndicats sont dedans parce que tout à l'heure, comme j'ai eu à le dire, le Forum mondial migration et développement a quatre axes. L'axe 1 c'est les états, l'axe 2 c'est en fait la société civile, l'axe 3 c'est le patronat et l'axe 4 c'est en fait les collectivités territoriales. Et nous syndicats nous sommes dans l'axe de la société civile qu'on appelle le mécanisme de la société civile. Et dans ce mécanisme de la société civile, autant les aspirations de la société civile prises dans un ensemble, autant les aspirations des organisations prises dans leurs spécificités, je l'ai dit tantôt, nous en fait nous s'inscrivons dans le respect des droits sociaux et humains de tous les travailleurs et travailleuses. Et dans ce respect des droits, nous pointons le doigt sur tout ce qu'il y a comme liberté syndicale et comme droit de négociation. Mais aussi nous voulons que le travail décent soit au cœur de toutes les discussions et de tous les accords en termes de main d'oeuvre et de sécurité sociale. Mais nous voulons aussi que les femmes ne soient pas oubliées derrière parce que nous constatons tous la féminisation de la migration. Donc autant d'aspects spécifiques à notre mission de syndicat que nous voulons prendre en compte dans ce document de participation lors du sommet à Genève en 2024. Donc le partage que nous venons de faire aujourd'hui a des répercussions sur la manière dont nous préparons actuellement le GFMD. Notre pays s'était engagé comme co-président avec la France. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'au niveau national, il n'y a aucune action à notre connaissance. Nous disons bien à notre connaissance pour ne pas être en contradiction avec nos autorités publiques. Nous ne sommes informés ni invités à aucune action allant dans le sens de la préparation, de la participation de l'État du Sénégal à cet important sommet qui est le Forum Mondial sur Migration et Développement. Nous ne sommes au courant d'aucun cadre de concertation qui existe, ni d'aucun document de participation, ni des activités prévues au niveau de notre pays. Et c'est ce que nous dénonçons parce que je pense que la participation des partenaires sociaux dans tout ce que l'État entreprend devrait être à ce niveau-là un réflexe naturel. Donc s'il y a des choses qui se passent et que nous, société civile syndicale, nous ne sommes pas au courant, nous sommes, je pense, dans nos droits de dénoncer cela et de demander tout simplement que nous sommes prêts à être dans ce processus-là et de jouer pleinement nos rôles. Mais ce partage aussi permettra de pointer du doigt les manquements parce qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir pris tout en compte. Donc nous devons aussi partager avec les autres partenaires qu'on a invitées aujourd'hui pour pouvoir recueillir aussi leurs avis sur la déclaration et avoir aussi d'autres impôts qu'il est pertinent de mettre aussi sur le document final. La société civile est dans son rôle, parce que la société civile joue le rôle de veille, d'alerte, donc un rôle d'avant-gardiste. Alors, donc, dans ce cadre-là, quand on parle de ce qu'on appelle le forum mondial sur la migration et le développement, le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, la TITEL assume et assurera conformément à ses engagements, n'est-ce pas, pour aller vers ce qu'on appelle ce forum mondial, migration et développement. Bon, cela ne veut pas dire que quand nous n'avons pas fait beaucoup de rencontres par rapport à ce processus, que le Sénégal a renoncé à ses responsabilités. Non, cela ne veut pas dire ça. Déjà, la rencontre d'aujourd'hui fait partie de ce processus. La rencontre d'Abuja de janvier 2023 fait partie de ce processus, alors que la rencontre d'Abuja, le Sénégal, était bien représenté et a co-présidé dans les panels avec la France pour ce qu'on appelle ce forum pour la migration et le développement, n'est-ce pas, en 2024. Faudrait-il maintenant qu'ensemble, Société civile, État du Sénégal, l'organisation syndicale, travailler ensemble pour mettre en place un plan d'action pour aller résolument vers ce qu'on appelle ce forum migration et développement. Ce qui est sûr, nous sommes en train de travailler là-dessus et in-shallah, nous participons à ce forum, n'est-ce pas, migration et développement. Non, les actes, nous, nous les posons chaque jour. Nous n'attendons pas le forum pour poser les actes. Parce que déjà, quand vous parlez de migration et de développement, aujourd'hui, l'État du Sénégal, quand je l'ai dit tout de suite, est en train de faire. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Quand vous parlez tout de suite de ce qu'on appelle le financement de la société civile, nous, nous le faisons. Récemment, nous avons financé 20 organisations de la société civile à hauteur de 150 millions de francs CFA, rien qu'avec ce qu'on appelle le programme GM de gouvernance, migration et développement. Et ces fonds que nous avons déjà destinés à ces organisations, ils ne vont pas me démentir, les organisations sont là, nous avons également leur contact. C'est pour ça qu'ils ont réussi, ils sont en train de travailler avec nous pour ce qu'on appelle la sensibilisation, mais également la formation des jeunes Sénégalais afin d'être contre ce qu'on appelle la migration irrégulière. Permettez-moi de rebondir sur également cet aspect de migration irrégulière en présentant nos condoléances aux familles qui sont éplorées, en disant que c'est un phénomène et c'est un phénomène de société. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas être en reste. Toutes les sociétés aujourd'hui sont concernées. Il faudrait maintenant aller vers ce qu'on appelle la racine du mal et essayer de juguler ce qu'on appelle ce phénomène. Quand je parle de la racine du mal, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les trafiquants avec les passeurs. Moi, je pense qu'il faut pointer le doigt là-bas et chacun parmi nous dans la société, l'État, les organisations, chacun puisse jouer son rôle. Vous, en tant que ce qu'on appelle organisation de la presse, vous avez le rôle d'information, de sensibilisation. Nous, en tant que ce qu'on appelle des structures étatiques, nous puissions également assumer nos responsabilités d'encadrement, d'orientation, de formation et également d'insertion. La société civile, dans le cadre également de ce qu'on appelle l'information, la sensibilisation, joue son rôle. Donc, ce qui fait que c'est un ensemble. Si chacun joue son rôle, je ne dis pas qu'on va juguler tout de suite, ici et maintenant, ce phénomène de migration irrégulière, mais à coup sûr, nous allons réduire de façon drastique ce qu'on appelle la migration irrégulière.